Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo, toujours sur la red zone future désespérée, on va s'intéresser aujourd'hui au niveau de rosé et donc comment l'approcher de la manière la plus abordable possible. Alors comme d'habitude pour ce genre de vidéo vous connaissez le plan, première partie de vidéo on va s'intéresser au niveau, on va l'analyser ensemble, les caractéristiques des boss à retenir, les spécificités du niveau etc. Deuxième partie de vidéo on va plutôt s'intéresser à la team, la stratégie à appliquer, les remplaçants envisagés également, puis troisième et dernière partie de vidéo on va commenter une run d'exemple. Première partie de vidéo on va donc analyser le niveau, on va regarder ensemble les boss, les points importants à retenir, les quelques spécificités dont il faudrait se souvenir. Alors ce niveau là il est dans la lignée de ce qu'on a jusqu'à maintenant au niveau de la red zone future désespérée, c'est à dire des niveaux qui sont plutôt courts, là où jusqu'à maintenant le end game depuis quelques temps en tout cas c'est des niveaux qui étaient plus lents, c'est à dire que les boss avaient pas mal de PV, il fallait un petit peu de mise en place, on pouvait pas facilement passer d'une phase à une autre, des niveaux qui voilà tirés en longueur, ici on a des niveaux notamment que c'est la première forme juste avant, qui sont beaucoup plus dynamiques, on va plus vite quoi. Là ce niveau-ci il est dans cette lignée là avec seulement deux phases, une phase puissance et une phase intelligence, la phase puissance au niveau des valeurs d'attaque, on a une auto attaque à 550 000 c'est vraiment énorme, à titre d'information, Cell Max par exemple c'est 530 000 seulement, je parle de Cell Max, le gros Cell Max, pas celui de la red zone armée du ruban rouge, c'est 530 000, donc ici on est quand même sur des valeurs d'attaque qui sont extrêmement élevées, avec du coup une SP à 1,5 millions c'est aussi quand même plutôt élevé, même si pour le coup la différence entre l'auto attaque et la SP est les moindres sur certains niveaux, là 1,5 millions c'est un peu plus classique comme SP par rapport à ce qu'on a jusqu'à maintenant, par contre Rosé, là c'est déjà plus compliqué, puisqu'on a une auto attaque à 600 000, on a une attaque à 600 000, ça c'est vraiment 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 énorme, pour le coup je crois qu'il n'y a personne qui fait mieux dans le jeu, avec une SP à 1,6 millions et une augmentation de l'attaque de 30%, donc on arrive sur une SP qui est quand même vers les 2 millions en fait, là on est vraiment sur des SP de type Cell Max, puisque c'est le max je crois que c'est 2 millions 1 de mémoire, donc on est vraiment sur des valeurs d'attaque très 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 élevées, donc automatiquement ce que ça va impliquer, c'est qu'on ne pourra pas ramener n'importe quoi, typiquement je vous avais proposé un guide free to play sur le niveau contre C17, C18, là ça ne va pas être possible puisque les valeurs ne tiendront tout simplement pas, je n'ai pas encore sorti le guide sur Cell première forme à l'heure où vous verrez cette vidéo, en tout cas à l'heure où elle sera sortie, mais quand je posterai la vidéo vous verrez également, on a joué une team qui était, on a joué la team Arc-Enfant en fait, qui était quand même assez free to play dans l'ensemble, on a juste dû quand même ramener un leader premium, et déjà là les valeurs tenaient très difficilement, là on ne tient juste pas, là on va vraiment avoir besoin d'une unité, un minimum premium pour pouvoir jongler avec ça, parce que c'est vraiment énorme. Cela dit, c'est moins compliqué que ce qu'il pourrait paraître, et pour ça je vais vous montrer l'e-chain run, en parallèle, donc l'e-chain run, bon ça tout le monde connaît, le dernier niveau, sur la globale en tout cas, parce que sur la jap ils ont eu Omega entre temps, je utilise l'e-chain run comme référentiel, parce que autant vous êtes joueur global, autant vous êtes joueur jap, ça va vous parler, l'e-chain run donc dernier niveau de l'e-ven dragon maléfique, alors qu'il y a moins de valeur d'attaque, mais là où la complexité se pose, on le voit très bien ici, c'est au niveau des PV, il en a 71 millions, c'est quand même vachement énorme, il fait 10 attaques par tour, c'est quand même énorme aussi, bon il y a évidemment l'aspect carnage, le fait qu'il débuffe la def, etc. Avec une spé, avec un ton de récupération de 5, alors qu'est-ce que c'est le ton de récupération ? Ça c'est un concept que j'aborde beaucoup sur les analyses de niveau généralement, quand les niveaux commencent à être un peu relevés, là pour le coup c'était pas tellement le cas avec les deux précédents, c'est tout simplement le cooldown pour le boss, donc le nombre d'attaques qu'il va devoir faire avant de pouvoir relancer une spé. Évidemment, quand un boss ne fait qu'une spé sur un tour, bon, de toute façon il ne pourra pas en faire une deuxième, mais déjà là, par exemple, il fait une spé toute fin du tour, ça veut dire que le tour d'après, il faudra minimum 5 attaques avant de pouvoir le voir refaire une spé. Mais on a un temps de récupération qui est vraiment faible, c'est-à-dire qu'il fait 10 attaques par tour, et il a un temps de récupération de 5, ça veut dire qu'il peut vraiment spammer les spé tout de suite en entrée de jeu assez rapidement, c'est vraiment problématique. Et en fait, si on regarde Rosé Intelligence ici, on se rend compte déjà que les PV c'est beaucoup moins élevé, on a 20 millions de PV en moins facilement, on a une réduction de dégâts qui est plus ou moins similaire, j'ai vu des gens dire « Ah, la réduction de dégâts elle est moins élevée », non, non, on a une réduction de dégâts qui est à peine moins élevée, on a 4% au moins, c'est vraiment les mêmes zoos. Mais vous voyez, on a seulement 8 attaques par tour contre 10 sur l'e-chain run, qu'un temps de récupération de 8. Voilà, et ça c'est le truc qui fait aussi que c'est beaucoup plus simple, c'est que finalement, si ici on se retrouve à avoir une spé toute fin du tour, ça veut dire qu'il ne va pas vous spé le tour d'après, ou alors à la toute fin, parce que je ne sais plus si c'est inclus ou exclu les 8, là j'ai un doute tout de suite. Mais vous voyez, l'idée c'est qu'on peut facilement avoir des tours, il n'y a pas de spé, c'est vraiment probable, sachant qu'ici il y a un 16% de pourcentage de lancer une spé, là il y en a 20, donc c'est aussi un peu plus élevé, forcément à force de lancer des coups, la probabilité que ça devienne une spé, elle monte aussi un peu plus rapidement. Donc ça, c'est la grosse différence entre ces deux niveaux, et c'est ce qui fait que finalement, ce rosé, on peut quand même s'en sortir. Malgré les valeurs d'attaque, ce n'est pas non plus la tannée absolue, bon évidemment si vous sortez la team All-Star, là ça devient très simple, mais même sans ça, il y a moyen de jouer là-dessus, puisque finalement on peut tuer le boss relativement vite, et ça surtout qu'il faut retenir, c'est qu'on peut tuer ce boss relativement vite, et il est moins agressif. C'est-à-dire qu'à l'auto-attaque, bien sûr, il va vous poser des grands problèmes, mais au niveau des spé, qui sont quand même le nerf de la guerre, il va être moins agressif, et donc ça va quand même pas mal jouer en notre faveur. Alors quand même encore un dernier point, au-delà du fait qu'évidemment, toutes les immunités sont là, donc vous oubliez le debuff, blocage de spé, stun, la première phase, c'est quand même une spé Kikoa, une spé Kikoa, donc très important à noter, puisque si vous jouez des personnages qui ont l'annulation de spé Kikoa, ils vont pouvoir se rendre utile sur cette première phase, là où la deuxième phase, pour le coup, c'est un type autre, c'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas annuler avec qui que ce soit, en tout cas, si vous avez une annulation d'un type de spé précis, il n'y a aucune unité du jeu qui peut gérer ça. Voilà, ça c'est un peu malheureux, mais on va devoir composer avec ça. Mais voilà, quand même, cette annulation de spé Kikoa potentielle, c'est quand même un bon point. On remarque encore ici, 6 attaques par tour, c'est vraiment pas énorme, vous voyez que l'e-chain run c'est 10, par exemple, la titre de comparaison, ce qui fait qu'on peut facilement avoir des slots vides. Donc vous pouvez, vous pouvez tout à fait envisager de ramener une unité un peu plus faible, dont l'objectif sera finalement d'être caché, c'est-à-dire qu'on va la mettre dans un slot vide pour qu'elle ne reçoive pas d'attaque. Ça, c'est possible. J'ai fait quelques runs, j'ai fait 3 runs, par exemple, pour la team que je vais vous présenter juste après, sur ce niveau. J'ai eu, sur les 3 runs, toujours un slot vide. Avec cette phase-là, j'ai eu systématiquement un slot vide tour 1. Est-ce que ça veut dire que ça va forcément arriver ? Non, mais ça veut dire que c'est quand même probable. Donc, c'est possible de ramener une unité un peu faible dans votre team, en tout cas pour cette première phase-là. par exemple une unité endurance qui, éventuellement, elle va se faire casser la gueule sur la phase puits, mais qui, par contre, sur la phase intelligence, évidemment, va se rendre très utile. Et là, par contre, on a un temps de récupération de 5. Donc, ça veut dire que, pour le coup, il est plus susceptible de vous spé que le rosé intelligence. En réalité, le black puissance, il faut s'attendre à ce qu'il vous spé une fois par tour, plus ou moins. Là où le rosé intelligence, ça peut arriver que il y a un tour, il n'y ait pas de spé. C'est vraiment pas du tout improbable comme je l'expliquais un peu plus tôt. Donc, voilà un petit peu pour cette analyse de niveau. Là, j'ai pris un peu plus de temps pour ça parce que je pense que le niveau, il est un petit peu plus complexe quand même à aborder. Et donc, ça me semblait important d'aller un peu plus dans les détails. Donc, voilà pour cette première partie de vidéo. Je vous laisse ensuite sur la deuxième partie. Donc, analyse de la team, stratégie remplaçant. Deuxième partie de vidéo, donc, on va analyser ensemble la team que je vais vous proposer pour ce niveau. On va aussi voir, donc, forcément, comme d'habitude, la stratégie à appliquer également les remplaçants envisageables. Alors, je l'expliquais déjà dans la vidéo sur C17, C18. Je vais l'expliquer sur la vidéo sur celle également. Vous savez que niveau stratégique sur les red zones, notamment, ça, c'est un petit peu le nerf de la guerre, malheureusement. On a des niveaux qui sont immunisés à tout. C'est-à-dire que le stun, c'est pas possible. Blocage de sp, c'est pas possible. Débuff, c'est pas possible. Donc, forcément, ça implique une stratégie qui est plus ou moins linéaire dans ce sens qu'on va arriver avec des cartes où, globalement, on va dire, il faut qu'elles soient soit elles aient des valeurs numériques suffisantes pour tanker, tout simplement, ou alors des mécaniques type réduction de dégâts ou éventuellement esquivre pour tenir le coup. Ça, c'est toujours le nerf de la guerre avec la red zone, de manière générale. Le concept même de la red zone, c'est un petit peu ça. Très peu de niveaux où on peut faire autrement, ce niveau ne déroge évidemment pas la règle, surtout si vous avez vu la première partie de la vidéo, vous savez que, compte tenu des valeurs en auto-attaque qu'on a en face et même des spé qui sont très élevés malgré tout, il va falloir rester sur une stratégie comme celle-là. Et comme je l'expliquais aussi, les valeurs sont tellement élevées finalement qu'on ne peut pas vraiment non plus trop faire de concessions sur notre team building, c'est-à-dire que, ici, mon objectif, c'est toujours de proposer finalement une composition, j'ai envie de dire, minimale, c'est-à-dire, à partir de quel seuil on peut commencer à se dire que ça devient dur, pas dur. Il y a bien sûr d'autres stratégies que celles que je vais vous proposer aujourd'hui, on peut peut-être envisager une stratégie de nuque, le niveau, par exemple, une stratégie avec Juba et puis, ces stratégies qui sont très inconstantes, donc, de là où vous les proposez en guide, je ne pense pas que c'est l'idéal puisque, c'est des stratégies qui vont vous demander beaucoup, beaucoup d'essais et moi, le nerf de la guerre ici avec ces guides-là, c'est quand même d'essayer de vous proposer des stratégies qui sont viables, reproductibles, c'est-à-dire que, vous pouvez quand même en un nombre minimum d'essais arriver à quelque chose de convenable. Le but, ce n'est pas de vous proposer le truc qui marche une fois sur 30, sinon, c'est un peu naze. Et donc, ce pourquoi, déjà, pour cette red zone rosée, ce n'était pas tellement le cas pour la red zone, la vidéo n'est pas encore sortie, mais vous verrez, la red zone du Diocibar encore moins, surtout avec une team qui est quand même déjà vachement plus relevé en termes d'unité premium. À commencer, du coup, par un lead un peu classique, bien sûr, c'est le lead Kamehameha de Gohan LR Agilité. Au Gohan LR Agilité, on ne le présente plus, bien sûr. Gohan ZLR, donc, comme je disais, le lead Kamehameha, donc, on va avoir accès à un énorme roster de cartes. Stack la def à l'infini, donc, au fur et à mesure du combat, il va tronquer de mieux en mieux, notamment les auto-attaques, et puis, on n'oublie pas, bien sûr, un point important, c'est sa garde, parce qu'il a une garde activée contre toutes les attaques si les PV soient à 58% PV ou plus. Ça, c'est évidemment un point très important. Il prend également de la def 20% par tour jusqu'à 80%. Donc, voilà, c'est une idée que je ne présente plus tellement, mais qui fait office ici toujours d'unité un petit peu pivot. C'est l'unité qu'on a envie de mettre parce qu'on sait qu'elle est quand même vachement fiable, et ici, effectivement, elle l'est, le lead Kamehameha ici, avec l'objectif, en fait, avant même de présenter le reste de la team, de pouvoir jouer Gohan Beast, entre guillemets, bien sûr, Gohan Beast, en ami leader, avec le lead héros d'EBS et ça, elle ne s'en mêlée, Gohan et ça, elle ne s'en mêlée, on va jouer pas mal le héros d'EBS, puisque ce Gohan Endurance, à bien sûr, je ne présente pas trop les leaders amis, parce que ça, finalement, la raison pour laquelle on les joue, c'est un petit peu évident. Là, en réalité, c'est quand même intéressant de s'attarder dessus, parce que c'est une unité qui est bizarrement très bien taillée pour le niveau ici en question, puisque je rappelle que ce Gohan Ultime, tant qu'on a un autre personnage de catégorie liant parental, ici c'est le cas, on va en avoir quand même deux, s'il y a un autre personnage de catégorie liant parental dans l'équipe, pendant trois tours, il a la garde, donc ici, ça va être très précieux, puisqu'il est Endurance, pour la phase puissance, c'est parfait, donc le temps qu'on balaie la phase puissance, et bien lui, il va avoir la garde, on va arriver en phase intelligence, il a naturellement l'avantage type, des avantages classes, d'accord, mais bon, ça c'est un petit peu plus secondaire, il a également une annulation de spé qu'Ikoa, donc sur cette première phase encore une fois, il va être très précieux, puisqu'il va pouvoir tout simplement annuler les spé, bon c'est quand même 50% de chance, mais voilà, l'AS également, qui va rajouter des dégâts sur la phase intelligence, c'est une unité qui cogne quand même malgré tout, on dépasse les 10 millions de valeur très facilement, c'est des full stack, c'est des 12-15 millions en fonction du nombre de doublants sur la mi-leader, on jouera pour la run d'exemple la mi-leader rainbow, bon voilà, c'est un personnage qui cogne énormément, et puis quand même à noter, les dégâts efficaces, Siki à 24, si vous y arrivez, ça fait également un gros damage dealer pour la première phase, malgré le désavantage type, vous n'êtes pas obligé de compter sur le crit pour faire des dégâts, c'est une unité qui va vraiment être très intéressante, évidemment, sans lead ici, sous 70% héros des bs, à 100 mêlées, il y a également un lead de 100% pour dire un parental héros des films, du coup, on va être content quand même sur Gohan LR AJ, sur Migate AJ également, sur aussi Gogeta Pui, toutes ces unités-là vont être lead à 200%, donc même Gogeta Agilité, en réalité, lui va recevoir aussi un lead à 200%, donc on a quand même 4 unités lead à 200% par Gohan Endurant dans cette équipe, mais Geto est à 170% et Pei Kwan est demi-lead, mais ça, on va en parler juste après. donc voilà, évidemment, comme je l'ai expliqué juste avant, il faut un minimum de premium, ici, dans cette team, c'est représenté surtout par les LR 5 ans, les ZDLR 5 ans même, alors bon, ces unités, je pense que vous les avez, je pense que pas mal de gens les ont dans leur box, elles viennent de revenir sur les portails 7 ans, maintenant, effectivement, moi, je les ai Rainbow, donc ça aide pas mal, mais les ZDLR 5 ans ici sont vraiment très précieux parce qu'ils vont faire office de cogneurs, en fait, notamment Gogeta ici qui est lead à 200%, on a mis, il est un petit peu plus avantagé que Vegeto ici, notamment parce qu'en plus de ça, Vegeto, il est en désavantage type sur l'autre phase, donc il faut qu'il crit, donc ça, tout dépend un petit peu de votre build au niveau de l'arbre aussi, mais donc Gogeta, voilà, je le présente pas non plus, mais vous savez un petit peu, troisième position, c'est Leski, 70%, il a quand même des valeurs en auto, des valeurs de def qui sont pas dégueulasses, même pré-transfo, ça touche les 400, 500 K def en fonction du nombre de spé, s'il y a l'arbre qui proc ou quoi, s'il y a la deuxième spé qui proc dans le passif ou quoi, ça va être pas mal, donc c'est quand même, ça se défend en forme de base et puis évidemment, en forme blue, ben voilà, c'est, vous savez, c'est la carte qui cogne énormément, ça peut faire jusqu'à 4 spé par tour avec l'arbre, il y a évidemment l'active skill qui est extrêmement précieux, mais au-delà du côté offensif, il y a également ici une fonction défensive qui va être très importante puisque quand il se transforme, je rappelle, c'est Dodge 40, pendant le tour, donc ça va remplir une fonction défensive qui est extrêmement importante pour la phase d'intelligence, tout comme Végétau, Végétau ça va être exactement pareil, le Dodge garantit aussi quand il se transforme, il va y avoir une fonction défensive très importante qui va nous permettre d'avoir un slot 1 qui va pouvoir gérer la phase d'intelligence sans problème puisqu'ils vont pouvoir Dodge, et donc l'objectif avec ces deux cartes, ça va être finalement de faire assez de dégâts le plus vite possible, tout simplement pour pouvoir tuer le boss avant qu'il vous bute, puisqu'on a une capacité défensive quand même plus ou moins limitée avec cette équipe, notamment quand on embarque Migaté Agilité, bien sûr, puisque, vous l'aurez compris, Migaté Agilité ici, son rôle, c'est l'esquive, on n'attend rien de plus que l'esquive ici, bien sûr, il est agilité, donc je le fais sur la phase puits, il va pouvoir quand même mettre quelques dégâts, c'est quand même appréciable, le Rivaï, on ne compte pas dessus, trop compliqué, à Proc, bon, maintenant, en fonction de vos runs, pourquoi pas, mais voilà, c'est une unité ici qu'il va pouvoir esquiver, c'est ce qu'on attend de lui, quelques dégâts aussi, puisque je rappelle 50% de chance de crit sur la SP, et la SP ultime aussi, si il double SP, 50 plus 50, 100%, on a le crit garanti, il y a également l'AAS qui peut contribuer un petit peu aux dégâts, quand on est un boss qui a aussi peu de PV que Rosé, finalement, tous ces dégâts-là, ça peut quand même pas mal peser dans la balance, et vous approchez les fameux 50% de PV, à partir desquels les fusions blue peuvent procurer leur active skill et finalement, un petit peu pulvériser le boss. Gogeta Agilité, alors lui, il est un peu plus là par dépit, parce que lui, il n'est pas Kamehameha, il est lead par le sub lead de Gohan en super agilité, 130%, on a mis le lead de 100% par contre, donc pour un total de 330%, on est quand même sur un lead en moyenne de 165%, c'est pas dégueu, donc Gogeta Agil, ben voilà, vous l'aurez compris, si on a une dominante d'agilité dans l'équipe, c'est pour pouvoir jouer, finalement, gérer la phase puissance le mieux possible et claquer les items plutôt en phase d'intelligence. La Gogeta, ben c'est un peu l'idée, c'est une unité qui va finalement cogner pas mal, vous le savez, qui a quand même grande chance d'esquiver les attaques et puis surtout, une fois qu'il revient en forme blue, et ben ça passe à 70% de chance d'esquiver les attaques, c'est un cogneur vraiment intéressant, donc voilà, c'est une carte qui va vraiment, finalement, c'est un bon choix pour finalement une composition qui est un peu limitée en possibilités, lui, il va vraiment remplir ce slot avec pas mal d'assurance, on ne se fisse pas complètement dessus non plus de l'avoir dans l'équipe, après ici, il va jouer un rôle très secondaire, on va le mettre en flotteur généralement, et puis, quand il est en forme blue, il va quand même apporter pas mal de liens au Gogeta blue et même au Vigeto blue aussi, donc c'est quand même un bon choix. L'unité un peu boulet de la team, un peu plus risquée, c'est Pei Kwan. Alors Pei Kwan, il est lead à 130% par le sub lead de Gohan Agilité, et il est palide en amie. Donc ici, il est complètement sub lead, c'est vraiment, voilà, l'idée un peu compliquée de la team. Alors pourquoi le ramener ? Parce que malgré tout, il peut s'en sortir via l'esquive, je rappelle que si vous récupérez une sphère de ki arc-en-ciel avec lui, il a une possibilité de grande chance d'esquive, donc ça c'est quand même déjà un bon point pour lui, il peut s'en sortir. si vous lui donnez trois sphères de ki, non rainbow, il a ce support pour la classe super qui va aussi être intéressant pour optimiser un petit peu nos cogneurs de la team. Et puis surtout, bien sûr, c'est un petit peu la stratégie à la sell max d'une certaine manière, et bien on va pouvoir finalement ressortir notre fameux active skill ghost. Et donc ça, ça va être très 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 précieux sur la phase d'intelligence, ça va nous faire gagner un tour, et donc un tour, on n'a pas besoin d'items. Ça c'est surtout ça, ce pourquoi il est là, mais voilà, ça s'arrête là, son rôle est vraiment là, son rôle ça s'arrête vraiment au fait de ghost un tour, la phase d'intelligence, la phase agilité, la phase puissance pardon, on va faire en sorte qu'il esquive ou alors qu'on l'isole en dernier slot, mais ça s'arrête là. Vous voyez un peu l'idée, ici c'est qu'on a deux gros cogneurs, les ZLR 5 ans, et on va travailler autour de ça pour leur permettre finalement de simplement s'exprimer, c'est-à-dire de pouvoir déjà arriver à la phase d'intelligence, ensuite eux vont pouvoir cogner comme ils peuvent et on va se servir de leur active skill ensuite pour terminer le combat. C'est un petit peu l'idée, on a des grosses cartes, des gros cogneurs, on va les entourer de cartes qui vont réussir à tenir le coup, sachant qu'en plus sur les premiers tours, il va falloir aussi les protéger, il faut que ces ZLR se transforment pour pouvoir être parfaitement utile. Maintenant, sur la question des remplaçants, c'est ce qui m'ennuie un peu plus, c'est que finalement on est un peu limité, c'est-à-dire que par exemple, vous n'avez pas les ZDR 5 ans, vous sentez que vous avez moins de doublants, donc ça ne suffit pas, etc. Finalement, si vous voulez remplacer eux, vous allez devoir mettre d'autres cartes premium qui sont très pétées, c'est-à-dire potentiellement un piccolo orange, potentiellement votre propre Gohan Beast, voilà, ça c'est évidemment des cartes qui sont très précieuses, surtout que piccolo orange, vous savez, il y a un bug en ce moment, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais il y a un bug où en utilisant l'active skill forme géante, si jamais, par exemple, le rosé ici, vous spez pendant la forme géante, quand vous reviendrez à la forme, à votre tour classique, il ne va pas vous spez, donc c'est une forme de blocage de spez artificielle, donc ça c'est quand même très important, et puis ça fait quand même des dégâts, mine de rien, piccolo orange, on le prend quand même, encore une fois, un rosé, il a peu de PV, donc ça aide beaucoup, mais voilà, vous allez devoir composer avec des cartes comme celle-là, le piccolo orange, le gohan beast, il y a évidemment ici les gammas qui sont disponibles, mais voilà, toutes ces cartes-là, déjà si vous les avez, vous les mettez en lead plutôt que le gohan agi, forcément, parce que toutes ces cartes-là, vous l'aurez compris, elles n'ont pas systématiquement lead par gohan agilité, c'est tout simplement parce qu'ici, on joue une team un petit peu plutôt héros dbs, donc si vous pouvez mettre un lead héros dbs, vous y allez, mais j'ai ta truvings aussi, c'est quand même une carte qui est très intéressante ici, le duo god est jouable, duo god est jouable, c'est pas la carte que je vous conseillerais d'office, mais voilà, ça reste jouable, trunk semai, c'est une carte qui est très intéressante mine de rien pour ce niveau, de ce que je rappelle, grande chance d'esquive contre un ennemi de saga du futur, donc ça peut quand même le faire, maintenant, s'il se fait toucher, à l'aide, ça par contre, je ne donne pas cher de votre pot, jubai, puis ça peut, mais ici, on n'a pas vraiment trop d'unités sur l'univers, il y a migaté, quoi, donc ça, c'est un peu compliqué, mais j'ai ta evo, je pense, c'est jouable, c'est d'endurance, je pense qu'il est totalement jouable également, une très bonne carte dont on parle peu, mais qui est vraiment intéressante, ici, je ne peux pas le jouer puisque le lead est Kamehameha, mais voilà, c'est vraiment une unité qui peut être jouée, puis les gamas, comme je l'ai dit, bien sûr, voilà, vous voyez un petit peu l'idée, il faut quand même un pivot de grosses cartes qui va pouvoir cogner, si vous n'avez pas ces grosses cartes-là, ça devient vite compliqué, comme je l'ai dit plus tôt, il y a des stratégies alternatives, mais qui vont vous demander beaucoup d'efforts, je ne suis pas sûr que ce soit le mieux, mais voilà, il vous faudra une ou deux cartes quand même pivot, très intéressants, des cogneurs, avec des grosses cartes autour desquelles vous allez devoir build donc peu de possibilités de remplaçants ici pour cette équipe, malheureusement. Voilà pour cette deuxième partie de vidéo, on va se retrouver pour la troisième et dernière partie de vidéo, donc une run d'exemple commentée. Troisième et dernière partie de cette vidéo, donc la run d'exemple commentée, donc en post-commentary comme d'habitude, la run a déjà été tournée, donc la team, vous la connaissez, le leader ami, on en a déjà parlé. Au niveau des items, c'est le classique, ça va être Wyss ici, bien sûr, pour tout simplement réduire les dégâts encaissés sur deux tours, c'est vraiment l'item classique pour ce genre de niveau. Et puis en mémoire de soutien ici, on a une team qui va se faire tabasser, et on n'a pas de soin, donc on aura besoin de soin, j'ai envisagé de ramener la mémoire Kakarot, qui je rappelle la mémoire, qui pousse les héros des films de 10% attaquer et def pendant tout le combat, puisqu'on a quand même Gogeta qui est héros des films, on a quand même Gogeta Agilité qui est héros des films, on a Guanbis qui est également P.I. Kwan, même si c'est un peu secondaire, mais non, franchement, je pense que c'est pas une bonne idée, là on a vraiment besoin de se soigner, là par exemple, j'avais une run qui est pas trop nulle, maintenant, j'ai fait d'autres runs avant qui ont failli passer aussi, là par contre, le soin s'avérerait super précieux, donc on va ramener plutôt ce mémoire de Bulma, qui avec son up, vous savez, les mémoires de soutien, il y a quelques temps, ils ont reçu un up, là, avec des niveaux de mémoire de soutien, le mémoire de soutien Bulma au niveau 5, c'est quand même très très fort, puisque c'est 50% de régénération de PV dès le quatrième tour, ou alors, si vous tombez sous 50% PV, je crois, de toute façon, il y aura le mémoire de soutien à gauche de l'écran, voilà, c'est un mémoire de soutien ici qui va s'avérer extrêmement précieux, parce que 50% PV, c'est bien sûr énorme comme régénération, ça, on la prend tous les jours, et puis en plus, il y a un petit boost, boost de stats pour les Saiyans purs, donc bon, Nigata Agilité, il est un petit peu heureux, même si on s'en fout, en vrai, c'est plutôt la régénération ici qui compte, bien sûr, alors la run, d'habitude, j'accélère, les runs, j'accélère un petit peu, là, je vous montre, voilà, mes armes de compétences pour que vous ayez toujours ce référentiel-là, de votre côté, je trouve que c'est important quand même à montrer, d'habitude, j'accélère un peu plus la run que ça, là, je vais garder un niveau de vitesse un peu plus lent, parce qu'il y a, pour vraiment, vous expliquer le gameplay plus attentivement, alors du coup, on arrive sur une rotation, voilà, je vous le disais en deuxième partie de vidéo, on a souvent des slots vides, donc ça, c'est plutôt sympa, par exemple, ici, le Peku, on va pouvoir l'isoler, là, on a une rotation avec Migate et Gohan Beast, Gohan Beast qui va pouvoir partir en SP ultime, c'est super intéressant, un SP à 24 de ki, c'est super intéressant parce qu'il va avoir les dégâts efficaces, il va pouvoir aussi, il va faire sa double SP, enfin, forte chance de double SP, attention, ici, c'est une rotation où typiquement, on ne whisse pas, on a envie d'être greedy quand même, parce que c'est un whisse qu'on peut économiser, puisque Migate, c'est quand même 70% de chance d'esquive, tout le but de la partie, c'est de compter sur son esquive aussi, quand il est là, donc, il faut aller jusqu'au bout de la démarche aussi, en tout cas, en début de game, moi, je prends toujours le parti, finalement, de dire qu'il faut être un peu greedy, puisque sinon, on n'arrive à rien, surtout avec des teams qui sont un peu plus bancales, là, vous voyez, par exemple, il a esquivé la SP, on est très heureux, Gohan Beast ici, il va remplir un job vraiment ultra intéressant au niveau des gars, vous voyez, déjà, il y a deux barres qui sont tombées, vous voyez, ils n'ont pas tellement de PV, ces boss, là, vous le voyez tout de suite, une deuxième barre qui tombe, voilà, les dégâts efficaces ultra précieux, tout ça sous le support de Pei Kwan, bien sûr, on fait un premier tour ici qui se passe très très bien, Migate qui dodge, Gohan qui tanque les autos sans problème, sans item, qui avait de toute façon la possibilité d'annuler la SP au cas où elle se présentait, là, par contre, on a une rotation qui est beaucoup plus compliquée à gérer, c'est-à-dire qu'on a Gohan agilité qui finalement, s'il prend la SP, tout va bien, mais par contre, si c'est Gogeta, c'est Végéta, c'est très compliqué, on aurait pu argumenter sur le fait de mettre Gogeta en première position et de laisser finalement Gohan en deuxième, maintenant, si la SP tombait en première position, c'était game over, donc, ça, bien sûr, c'était un peu compliqué, là, sur le moment, sur la run, je n'avais pas cherché à regarder si on avait le countdown, si le countdown s'était écoulé, enfin, le cooldown s'était écoulé ou pas, là, je n'ai pas fait attention non plus, potentiellement, c'est une information qui aurait pu aussi m'aiguiller sur le fait de si la SP allait tomber en première position ou pas, moi, je vous conseille de faire ce genre d'analyse-là pendant la run si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, si vous êtes à l'aise, ça va, il n'y a pas vraiment besoin de trop se compliquer la tête non plus, c'est pas non plus, voilà, mais si vous êtes un petit peu short, bon, bah, voilà, faites-le, donc ici, évidemment, le Wiss est imposé, finalement, la SP, elle est tombée ni en première position ni en deuxième, elle est tombée en troisième position sur Vegeto qui a eu l'occasion de double SP, je ne sais plus, je ne crois pas qu'il a les triple SP, en tout cas, il a au minimum double SP, donc ça fait quand même pas mal de défense déjà, c'est au-dessus de 400 000, voilà, mais bon, même avec Wiss, on se ferait un petit peu déglinguer, donc, bah, en troisième position, on a toujours cette chance-là qu'il peut esquiver, super intéressant, c'est que finalement, on va pouvoir terminer ce premier combat déjà en trois phases, pourquoi c'est intéressant, c'est que P.I.C.O.N. il va revenir, en fait, P.I.C.O.N. il va revenir en quatrième tour et donc, on va pouvoir tout de suite, finalement, sur la phase intelligence, utiliser son active skill pour reporter les attaques, donc on se rend compte quand même qu'on a une puissance offensive qui est vraiment pas dégueu, voilà, déjà Gohan, ici, à 12 millions, il y a encore l'animation d'entrée qui est active, bien sûr, mais 12 millions, bien sûr, ça c'est toujours des valeurs d'attaque très précieuses, même si ici, il n'a pas, comme il n'était pas 24 de ki, les dégâts efficaces n'ont pas servi à grand chose, mais vous voyez que Migate, je vous le disais, mine de rien, ça peut quand même contribuer aux dégâts, c'est ce qui permet finalement de faire le kill sur cette phase tout de suite au tour 3, Gogeta qui vient terminer la phase puissance et donc on arrive, comme je le disais juste avant, sur une phase intelligence, donc on a, déjà Gogeta Pui qui se transforme, même si on n'avait pas Pei Kwan, bon voilà, on avait quand même un slot 1 protégé avec Gogeta Pui, on avait un slot 2 avec Gohan LRAJ qui n'était pas non plus complètement mauvais, on pouvait quand même faire des choses, mais surtout, on a donc quand même Pei Kwan qui va venir nous permettre de complètement reporter le tour, donc c'est comme je le disais, Pei Kwan ici, son rôle finalement, c'est de nous économiser un tour, donc c'est un tour où on ne met pas de wisse, donc sachant que le but, c'est de terminer le boss le plus vite possible, c'est super intéressant. Au niveau de la gestion de plateau, on notera que certains me diront mais pourquoi ils prennent tous ces Kis-là à droite ? En réalité, si on avait pris les Kis Intelligence à gauche, les Kis Agilité qui étaient tout à gauche, je vous invite à remettre un peu en arrière si jamais vous vouliez voir, mais les Kis Agilité seraient tombés, en fait, on aurait un plateau un petit peu dégueulasse, donc c'est un conseil que je donne toujours au niveau du plateau de Kis, il vaut mieux ne pas temporiser un plateau qui va devenir de toute façon dégueulasse, autant tout prendre tout de suite et puis laisser le plateau se reformer complètement, ça peut être intéressant, ça peut vous donner une chance d'avoir un bon plateau par la suite, ça c'est toujours très important parce que la gestion du plateau de Kis peut quand même impacter énormément une run, même si ici, on a une team qui au niveau Kis tourne quand même pas trop mal, ce qui est quand même une chance parce que généralement dans les teams un peu plus bancales, les teams un peu plus abordables, on a vite des complexités au niveau du Kis. On l'a du coup Migate, on l'a à 2 millions en active skill. Gohan Beast, AS également, on rappelle qu'il y a une annulation d'une attaque, de la première attaque du tour là-dessus. N'hésitez pas à relancer le jeu pour aller chercher un crit sur les AS si jamais vous avez envie, si jamais vous avez envie d'avoir une run un peu plus simple, si jamais vous avez une run qui est un peu plus compliquée aussi, ben voilà, alors à ce moment-là, mettez toutes les chances de votre côté. Là, on prend les Kis, on dirait, je pense que Gohan Beast première position pour qu'il ait l'Ekia 24, voilà, on en profite, même si ici, le fait qu'on ait utilisé l'AS fait que, de toute manière, on avait la double SP garantie, on avait les dégâts efficaces même s'il avait à nouveau en avantages type classe, c'est pas le problème. Alors ici, l'utilisation d'un Wii, certains diront, mais pourquoi ? C'est parce que j'ai mis Gohan au début, tout simplement, donc forcément, s'il y avait une SP tout de suite, c'était un peu ennuyant, même si, à mon avis, la SP a été annulée. Je pense que la première attaque, c'était la SP, et du coup, on l'a annulée, parce qu'il n'y a pas eu de SP sur ce tour. Et je voulais aussi donner le maximum de ki à Végéto Blue, même si malheureusement, on n'a pas atteint le ki plus 24, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, malgré tout, Végéto Blue fait du gros travail, je rappelle qu'ici, en deuxième position, il a sa SP, il a une autre SP garantie, il a également chance moyenne de faire une autre SP, puis il a l'arbre de compétence, qui peut proc toujours, moi, vous l'avez vu au début de la run, j'ai un Végéto quand même un petit peu buffé aux Hormones. Donc ici, j'ai mis le Whis, tout simplement pour éviter les dangers d'une potentielle SP sur Gohan Endurance. Végéto, de toute façon, il esquivait tout, c'était son tour de transformation. Là, vous allez voir, mine de rien, le Whis, intéressant, intéressant quand même, parce que Migate, bon, voilà, c'est une dodge pas, et bien, c'est du 200 000 auto Swiss, donc, n'hésitez pas à sécuriser votre game, si jamais, et bien, vous en avez l'opportunité, bon, là, évidemment, on est passé sous 50% PV, le boss est passé sous 50% PV, donc, c'est l'oblitération, l'active skill, mais de toute façon, on était encore Swiss, le fait qu'on ait à la S disponible, ça va donner de l'esquiva que j'ai t'appui, on avait Gohan qui avait la garde active, voilà, finalement, on avait un tour qui était quand même assez tranquille, même sans l'active skill, on avait largement le temps, finalement, de tuer ce boss sans problème, d'où l'importance, comme je l'expliquais plein de fois dans cette vidéo, d'avoir un bon cogneur, c'est très important d'avoir des cogneurs d'unité vraiment un peu plus premium, on va dire ça comme ça, qui vont faire le job de descendre le boss, c'est vraiment ultra important, et après, autour de ça, vous construisez une équipe, mais ça, c'est vraiment important pour ce genre de niveau-là, avec des niveaux, des valeurs d'attaque très relevées, voilà, ça, c'est vraiment important, sachant qu'en plus, avec le fait qu'il ait peu de PV, bon, ben voilà, c'est une stratégie qui marche pas trop mal, même avec des unités un petit peu plus en retrait, vous l'avez vu, pays quoi, finalement, on l'a vu deux fois, une fois, il n'a pas pris d'attaque, la deuxième fois, l'active skill était là, donc, voili voilou pour ce guide, n'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions dans l'espace commentaire, à partager vos réflexions également, et pour l'autre part, on se retrouve très bientôt, pour des prochains lives, et des prochaines vidéos, allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501,